Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous sur le boulevard Thomas Vauclair. Remercier bien sûr Thomas d'être parmi nous et remercier également le premier vice-président du conseil général, monsieur Marcel Goduchot, qui est en même temps aussi président de la commission des sports, d'être parmi nous. Cette voie a été inaugurée en 1999, elle a été bien sûr construite par le conseil général parce que c'est une départementale et elle dessert la zone polaris nord-est sur la partie qui est entre la route de Pousoge et la route de Nantes, où il y a maintenant 35 entreprises et elle va nous permettre aussi de mieux desservir l'équipement qui est en construction derrière, qui est une salle festive avec un cinéma et qui est un équipement qui rendra de grands services aux associations chantonnésiennes et bien sûr, on l'espère, aux associations qui viendront organiser des soirées à Chantonnets. C'est une page de publicité en même temps que je me permets de faire, elle sera ouverte à partir du mois d'octobre 2013. Alors le boulevard Thomas Vauclair, entre la route de la Châtaigneraie et la route de Pousoge, fait 2,6 km de long et il a été inauguré le 19 décembre 1999. Et ce boulevard donc, c'est le 26 mars 2012 exactement, que les élus chantonnésiens au conseil municipal ont décidé de l'appeler le boulevard Thomas Vauclair, en souvenir bien sûr, mais je le redirai tout à l'heure, de la formidable journée du 27 juin 2010, formidable pour les chantonnésiens, pour toutes celles et tous ceux qui avaient œuvré pour l'organisation, pour tous les bénévoles et formidable bien sûr aussi pour Thomas Vauclair qui en garde un grand souvenir parce que c'est une de ses plus grandes victoires. Je vais m'arrêter parce que si je fais le discours que je dois dire tout à l'heure, et puis vous n'avez peut-être pas chaud. Donc on va bien sûr dévoiler la plaque. Voilà, alors... Voilà ! Oui, ça marche. Bon, mais écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous à la salle des congrès. Je suppose que tout le monde connaît la route pour y aller. Le mieux c'est d'aller vers la route de la Châtaigneraie et au rond-point, un peu plus loin, vous tournez à droite, vous allez jusqu'au feu du centre-ville, jusqu'en face du parc Clémenceau. Vous prenez à gauche et ensuite au bout du parc à droite et vous arriverez sur la salle des congrès où on se retrouve pour quelques allocutions, un petit film pour revivre bien sûr ce formidable moment du 27 juin 2010 et puis ensuite une partie conviviale. C'est devant, hein ? C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Je le trotte. 2006. J'ai fini deuxième. J'ai été battu. C'était ici. C'était un chantonnette. C'était le dernier dimanche de juin. Ca me trotte quand même un petit peu en tête. Mais il faut se transformer en énergie positive. En force de motivation. Et il a eu revanche rapidement. Elle est l'occasion. Elle est unique. Elle nous battue depuis 2006 ici-même. Mais il n'a pas eu encore l'occasion de discuter la victoire dans un championnat de France. Et il a souvent été piégé. Donc cette fois il peut renverser la tendance. Je pense qu'il a suffisamment de métiers pour se concentrer sur l'objectif actuel. On a la première fois depuis longtemps quand on regarde son balle-marès. Il n'a pas encore gagné. Thomas Bautlerc, c'est en moyenne 4 ou 5 victoires par saison. Il n'a pas encore gagné cette année. Il n'a pas encore gagné. Ça peut être ainsi. C'est peut-être le jour où il va remporter sa première victoire en 2010. Le Mèbelle qui doit arriver à son continent, il n'y a pas une grosse accélération. Il occupe la meilleure position pour la star Christophe Le Mèbelle. Il peut se re-prendre Thomas au démarrage. Christophe Le Mèbelle qui a commencé à nous aussi piste Briochine, avant de citer chez Jean Floch en 2001 et de réussir une formidable carrière voilà les deux hommes, le grand nom du cyclisme français pour un titre de champion de France à l'attaque de Thomas Vauclair qui répond à la mise en danseuse de Christophe Levéven le public est debout, écoutez l'ovation et le titre, le deuxième titre de champion de France pour Thomas Vauclair ça crée ici on va prendre la troisième place sur le podium Thomas Vauclair, Christophe Levéven Mickaël Delinge voilà le podium de ce championnat de France 2010 ça fait le rond ? ouais c'est déjà bon mais ils ont changé si tu peux donc tu peux pas tu vas tu vas c'est tu vas tu vas tu vas Oh 14 An 10